Générique ... ... ... Bon, celui-ci, je me suis un peu réservé pour finir le mot en beauté. Je veux parler de Epigone, le nouvel album de Wilder Run. Il faut dire aussi qu'en trois albums, le groupe américain de Metal Progressive s'est très haut dans mon top personnel, culminant avec un titre d'album de l'année en 2019. ... ... ... ... ... ... Thomas Jamais est un guitariste français, enfin, plutôt un multi-instrumentiste, puisqu'il me semble qu'il est le seul musicien crédité sur la pochette. Il a fait partie d'un groupe nommé 100 Miles avant de se lancer dans ce projet solo. Musicalement, on est dans un visage progressif instrumental très planant, avec une thématique très science-fiction qui rappelle beaucoup le post-rock stellaire d'un God is an Astronaut. Quand un musicien vous annonce un concept album au format double CD, inspiré de The World, Tommy, mais aussi par George Orwell ou Master of Puppets, on est en droit de lever un sourcil soupçonneux. Sauf que Chris Luna a les moyens de ses ambitions, ambitions concrétisées par The Musical War. ... Si l'on en croit leur bio, l'Astera est née descendre d'une autre formation, Down 4. Donc ce ne sont pas nécessairement des petits jeunes qui débutent, même si leur groupe est tout neuf. Leur musique est donc un peu au métal très mélodique, peut-être trop, mais j'y reviendrai. ... ... Groupe américain, actif depuis la fin du 20ème siècle, Mastodon propose une musique qui mélange hard rock, post-metal, stunner et psychédélique. Ah oui, et un peu de prog aussi. ... Moonflowers de Swirl the Sun est un autre album qui a fait pas mal de bruit, sans jeu de mots, sur les sites musicaux que je suis. Les piles à écouter et dans ce qu'elles sont, il m'a fallu un moment pour en faire l'acquisition, sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Spoiler, c'est très bien. ... La France, l'autre pays du black metal. Et oui, depuis pas mal de temps, les voisins hexagonaux ont vu fleurir un certain nombre de formations de black metal, comme Pénitence Onirique, qui a sorti cet album, Vestige, fin 2019. Anna von Hauswolf est une chanteuse, compositrice et organiste suédoise. Oui, organiste, comme dans Les Grandes Orgues, qui deviennent féminines au pluriel. C'est d'ailleurs l'instrument au centre de sa musique qui incorpore aussi des éléments lyriques, voire black metal. ... ... Métamorphosis, c'est une des rares formations suisses de rock progressif actifs depuis une vingtaine d'années et qui propose un néoprog, qui rappelle beaucoup celui de ses compatriotes Klebsidra. Elle est emmenée par Jean-Pierre Schenck, clavieriste, compositeur et chanteur, épilée du rock progressif suisse depuis les années 70. ... 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